salut bande de photographes et puis salut mes tipeurs bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois de janvier et on a fait les choses un petit peu différemment pour une fois je vous ai demandé alors tout le monde n'a pas fait encore mais de m'envoyer un fichier RAW et votre retouche derrière comme ça je vais m'amuser un peu à retoucher votre photo parce que c'est vrai que ces derniers temps le niveau des tipeurs a vraiment beaucoup beaucoup augmenté et donc du coup vous envoyez des photos et j'ai pas toujours grand chose à dire donc là je vais avoir vraiment de quoi m'amuser un petit peu avec vos RAW et puis du coup on comparera un petit peu ensuite les différentes retouches donc Seb qui m'envoie TheMorningNest alors c'est un panorama visiblement si on va regarder ici on peut voir que c'est un fichier qui fait à 2800 par 3500 je crois que tu as déjà dû le réduire du coup alors on va commencer par le recadrer évidemment chose que tu as déjà fait alors bon je vais faire tout dans lightroom je sais que toi tu utilises pas mal photoshop donc il se peut que du coup tu fasses des recadrages où tu vas venir combler un petit peu les vides moi je vais je vais faire simple pour cette fois ci alors sur ta photo alors elle n'est pas tout à fait droite aussi d'ailleurs on va la remettre droite d'abord avant de recadrer ce qui se peut du coup qu'on ait moins besoin de recadrer est ce qu'il est capable de le faire tout seul ou là pas vraiment c'est pas droit ça ou si on dirait bien on dirait bien que c'est droit mais écoutez on va le garder comme ça je m'attendais pas ce que ce soit ce point là mais là ça m'a l'air pas mal en fait et du coup on a un coin qui est encore coupé là haut ça peut-être faire un peu violent quand même tout ça mais cela dit le coin là haut est bleu donc on peut peut-être le compenser je vais recommencer dès le début alors je vais tourner selon ce qui me paraît convenable voilà moi je voulais juste m'aligner là dessus un truc droit là dessus du coup on a quand même un peu moins cropper que celui qui avait été fait tout à l'heure cropper c'est recadrer j'utilise le terme cropper mais je devrais dire recadrer hop voilà et là du coup quand on regarde un petit peu nos lignes de tiers on a vraiment la ligne ici qui nous amène et qui amène à ce point à ce point de chute qui est quasiment sur un croisement ligne de tiers donc on est pas mal en termes de composition ok on va voir ce qu'on peut faire un petit peu avec ça pour moi la photo et pour une fois pas extraordinaire sébastien je suis pas grand grand fan de cette photo parce qu'on a quand même bon un grillage et une barrière qui nous amène là bas alors il y a peut-être là bas on se demande ce que c'est c'est surtout l'effet du soleil qui est très très joli je pense mais je trouve que cette je trouve la photo un peu un peu étriqué quand même je t'avoue mais on va voir quand même ce qu'on peut essayer de faire avec ça donc je vais faire un petit peu mes classiques quand il y a un ciel un petit peu cramé comme ça moi j'ai toujours tendance à baisser de haute lumière pour aller récupérer du détail dedans j'aime bien l'effet que ça fait sur le soleil là bas par contre on n'a plus du tout de blanc là donc il va falloir remonter un petit peu les blancs même pas mal je pense voilà comme ça là on a des vrais des vrais blancs cramés comme on est censé le plus souvent avoir on va dire avec un soleil présent dans la photo voilà et puis au niveau des ombres on peut aussi les dégager alors là c'est ça c'est beaucoup trop ça fait complètement hdr on est quand même censé avoir des ombres assez prononcées parce qu'on a quand même le soleil qui arrive là quand on a une très très belle lumière donc voilà ensuite on va sûrement mettre un petit peu de noir est ce que c'est une photo qui demande avoir de la clarté je la pousse à fond je vais regarder un peu partout sur la photo évidemment devant non mais je me demandais un petit peu pour le bas ici non j'aime bien quand c'est pas pas trop de clarté et devant je trouve que c'est bien comme ça aussi donc je vais pas en mettre en en termes d'exposition on est plutôt bien et après reste la question du contraste ou c'est une photo qui pourrait bien marcher en étant très contrasté en fait je vois ça là alors est ce que c'est le contraste ou est ce que c'est là quand on augmente le contraste on va augmenter mécaniquement la saturation aussi c'est peut-être la saturation des couleurs que je trouve plaisante et pas le contraste non je crois que le contraste me plaît bien aussi quand même donc je vais baisser un peu les noirs augmenter un peu le contraste et mes ombres voilà j'y retouche à un poil et puis du coup ensuite en termes de couleurs alors il ya la balance des blancs à laquelle j'ai pas touché encore est ce que je vais m'amuser avec la température à faire des teintes encore plus chaudes alors là c'est vraiment trop chaud cela dit ça peut faire un ça peut faire un effet un peu surréaliste je sais que tu aimes bien faire ça dans tes photos donc je m'empêcherai pas de faire ce genre de choses je pense que là on a une photo sur laquelle on peut bien s'amuser et si on part vers des tons bleus ça fait quasiment un effet pleine lune si tu veux de la lune qui éclaire comme ça ça peut être sympa aussi tu vois si je fais un truc comme ça un petit peu un petit peu dans l'ombre on peut avoir un effet sympa aussi mais il va falloir choisir entre les deux je suis pas super fan je crois que j'aime bien en étant plus chaud comme ça et peut-être en baissant un peu la saturation du coup et en augmentant la vibrance ouais voilà voilà il y a un truc qui me plaît bien comme ça et puis ensuite pour le reste j'ai pas forcément grand chose à faire je pense la netteté évidemment qu'on va pouvoir booster un petit peu tu étais au 80 donc on peut on peut y aller sur la netteté il n'y a pas de souci alors j'avais pas encore activé le profil de correction mais il n'y a rien il n'y a pas retrouvé en fait c'est peut-être pour ça donc c'est pas grave 24 105 f4 ça sent le canon ça si je dis pas de bêtises on va voir on va lui demander 24 105 et si on va chez nikon il me trouve un 14 24 donc vous voyez probablement chez canon voilà et puis tiens la correction du voile qu'est ce que ça pourrait nous faire comme comme truc ça je pense ça peut nous donner un truc un peu sympa au niveau de niveau de la partie droite la partie gauche l'aime bien comme ça j'ai plutôt fait mes retouches pour la partie gauche donc je vais prendre un filtre gradué comme ça et sur ce filtre gradué je vais appliquer un peu de correction du voile ça va atténuer encore un peu notre notre soleil ça fait ressortir un petit peu les la vallée qui est en dessous ouais c'est un côté qui me plaît bien ça voilà et puis j'en étais où la question du vignotage est ce qu'on met un peu de vignotage ou pas non je pense pas voilà la photo me parait un poil sombre voilà donc moi je ferais ça en fait sur ta photo donc la photo de départ est comme ça et moi je te propose une photo comme ça maintenant on va voir ce que toi tu as fait comme comme retouche toi tu proposes ça alors tu m'avais dit déjà que tu avais changé le ciel dans photoshop parce que l'on reconnaît bien qu'effectivement le ciel je peux pas je peux pas la voir comme ça donc toi tu es arrivé à cette cette retouche là moi je suis arrivé à celle là alors je sais pas je vous laisse à votre propre appréciation pour me dire ce que c'est celle que vous préférez ensuite romain cabine de plage du touquet alors toi tu m'as envoyé que la photo en jpeg et est déjà très très chouette comme ça j'aime beaucoup l'alignement des couleurs évidemment je pense que c'est pour ça que tu l'as prise elle est un peu sombre parce que c'est vraiment pris quasiment à l'heure bleue au début de l'heure bleue en tout cas donc je ne vois pas forcément trop trop sur éclairer ça tu vois si on augmente l'exposition ça fait un peu fort donc je vais augmenter un petit peu mais pas trop je pose la question du contraste toi tu l'as fait fort contrasté ta photo ça dépend vraiment de ce qu'on veut de ce qu'on veut exprimer dans sa photo par le contraste tu veux exprimer quelque chose d'un peu dur quand même je suis pas forcément certain les 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 contrastes de couleurs donne l'envie quand même de faire quelque chose d'un peu dur mais le ciel du soir la plage etc ça donne plutôt l'envie de faire un truc un peu doux donc plutôt de baisser le contraste j'irais peut-être baisser un petit peu quand même votre lumière ombre non les ombres n'étaient pas mal on va mettre un peu de blanc quand même hop les noirs y a déjà ce qu'il faut la clarté je pense que tu en as mis pas mal aussi déjà et les couleurs je voudrais pas y toucher donc pour l'instant ça me plaît bien comme ça j'aime bien ta compo aussi je trouve que c'est pas mal comme ça ouais j'aime bien ça amène ça amène vers la petite pyramide là bas donc j'ai pas envie de recouper tout ça ça me plaît bien la netteté il y a déjà déjà rajouté je pense et vignotage tu as déjà mis un bon vignotage donc là il n'y a pas grand chose à faire non plus bah donc voilà romain je suis désolé j'ai pas grand chose à faire mais ta photo me paraît déjà chouette comme ça donc j'ai pas trop tendance à vouloir la la retoucher je vois que tu es à 35 mm f1 8 à 1 5 centième de seconde je comprends pas trop tes réglages là par contre pour une photo de ce type là j'aurais plutôt fermé un peu plus genre f4 f8 quelque chose comme ça et à 1 5 centième de seconde à 35 mm tu n'as pas besoin d'aller à ce niveau là je pense que tu as dû prendre ta photo en manuel et peut-être te mélanger un peu les pinceaux dans les réglages tu peux te mettre à 1 centième de seconde et avoir une photo très très bien déjà du coup ça te permet de fermer un peu plus voire de baisser les iso donc toi ta photo de départ était comme ça j'ai juste rééclairé un petit peu ensuite on a la photo de nicolas très très chouette sous la neige en plus cette femme a des cheveux qui vont très très bien accrocher les flocons donc c'est impeccable et puis le pull en laine aussi c'est parfait donc j'aime vraiment beaucoup je pense qu'on pourrait peut-être faire ressortir un peu plus les flocons faire ressortir un peu plus blanc là je vois ton histogramme est quand très peu contrasté et très sombre j'ai plus moi je vois plutôt une photo claire en fait sous la neige souvent on est un petit peu ébloui quand il contient un temps neigeux et puis c'est plus joyeux que triste j'ai l'impression son expression donc si j'augmente par exemple tout ça tu vois là je vais essayer d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent à l'arrière-plan à l'arrière-plan par temps neigeux on a presque quelque chose comme ça mais c'est énorme les retouches que je suis en train de faire là voilà par contre après son visage là il est complètement cramé entre guillemets donc on va baisser les hautes lumières pour récupérer dans son visage les ombres il n'y a pas d'ombre alors le problème c'est que là en blanc tu vois je vais pouvoir faire ressortir les petits flocons de neige comme je le voulais mais par contre son visage ça va vraiment pas donc on va quelque part faire un filtre exprès juste pour elle et son visage donc d'abord pour elle je pense comme ça inverser faut pas oublier on va baisser l'exposition alors par contre peut-être elle est plus large encore peut-être un peu plus haut voilà baisser l'exposition baisser encore les hautes lumières peut-être voilà et on va en faire un nouveau pour pour le visage je pense voilà hop hop on va baisser encore un peu l'expo pas trop et surtout c'est les blancs qu'on va baisser voilà alors là ça décontraste un peu son visage mais c'est pas très grave du coup l'expo je vais la récompenser un peu mais c'est qu'il y avait vraiment trop de blanc en fait sur son visage voilà moi je ferais quelque chose un peu comme ça déjà c'est plus lumineux tout ça ça me plaît plus comme ça ensuite est ce qu'on veut mettre des noirs dans cette photo je suis pas certain je suis pas certain par un temps neigeux justement comme ça ça fait un petit peu comme de la brume donc on est plutôt sur un temps un peu décontrasté donc je mettrai pas trop trop de trop de noir qu'est ce que ça fait ça sur sa peau hop tu vois j'enlève même encore un petit peu de contraste parce que j'en avais rajouté de toute façon alors la clarté ça fait un truc assez sympa sur les flocons de neige je trouve ça les fait bien ressortir par contre c'est encore une fois sur elle où ça va pas trop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre l'anneau de filtre celui-là le grand là et j'ai cliqué avec le bouton droit je vais le dupliquer évidemment là c'est affreux mais sur la du coup la nouvelle version du filtre je vais remettre l'effet à zéro je vais inverser le masque et du coup on va augmenter la clarté autour d'elle ça fasse ressortir comme ça les petits flocons de neige tu vois un petit peu voilà je ferai donc là je suis ressorti à la clarté ailleurs par contre du coup ça a augmenté un peu les contrastes donc je vais un peu rebaisser les contrastes en parallèle voilà alors là quand je regarde ici je vois qu'on voit quand même un peu un halo sur elle donc je suis peut-être allé un petit peu fort sûrement même donc on va baisser un peu ça hop et je crois que je suis surtout à l'effort en fait dans la dans l'assombrissement de cette partie là voilà j'assombris un coup de plus et là on est mieux déjà ok hop voilà bon ça me plaît déjà plus comme ça ok après en termes de couleurs là on va surtout booster les verts derrière j'ai pas trop envie hop puis même rester dans les tons pastels ça colle bien je trouve alors j'ai pas trop essayé de jouer sur le sur le cadrage mais j'aime vraiment beaucoup moi l'effet de la neige sur son sur son écharpe sur ses cheveux mais après le regarde vers le haut donc j'ai difficilement pouvoir couper un bout en bas ou en haut par contre je trouve qu'il ya beaucoup d'espace autour donc soit je tenterai un cadrage vertical soit un cadrage un peu carré donc on va essayer ça alors hop si on prend le cadrage original on va voir ce que ça fait si on se le met à la verticale ça va être un peu serré là pour le coup ça peut être assez sympa mais là on coupe ses cheveux j'aime pas trop presque plus dans l'autre sens que je préfère mais ça fait un peu osé comme cadrage mais je me dis pourquoi pas et puis sinon on fait un autre format un petit peu moins vertical et là du coup on peut plus facilement tout faire entrer dans la photo éventuellement et le carré alors ça donne quoi hop hop ouais je crois que je vais plutôt partir pour un format carré voilà comme ça et voilà ce que je ferai avec ta photo donc tu vois toi ta photo au départ était comme ça puis moi je la ferai comme ça après on a la photo de pascal avec un drôle d'extension de fichiers ça c'est du canon je pense du sony pardon ARW alors déjà ta photo moi elle me plaît pas mal vraiment pas mal avec la grosse nappe de brouillard la belle église on était allé pendant le week-end des tipeurs d'ailleurs si je dis pas de bêtises le bel arbre ici enfin je trouve que c'est vraiment bien composé donc ça ça me plaît bien après il y a deux trois choses il y a l'arbre ici qui dépasse il y a les branches qui dépasse ici je serai peut-être quelques petites choses à leur sujet j'essaie de voir comment je vais composer la photo là en fait là aussi j'hésite entre un format carré ou un format panoramique le panoramique ça nous permettrait d'enlever une partie en bas et une partie en haut on va essayer on va essayer si on fait un format 16 9e par exemple un truc un peu comme ça qu'est ce que ça nous donne c'est pas mal aussi et si on le fait encore plus panoramique si on se resserre un peu comme ça si on enlève le bout de l'arbre là bas tiens soyons fou si on enlève larmes qui est ici aussi qu'est ce que ça nous donne là là on est un peu plus serré quand même comme compo on est beaucoup plus focalisé sur l'arbre ici qui est qui est chouette mais qui n'est quand même pas le sujet principal de la photo donc je pense je pense qu'il faut qu'on lui laisse de la place à cet arbre sinon il va un peu nous étouffer la composition et on va essayer quand même le format carré je me demandais ce que ça donnerait le format carré et du coup on prendrait pas l'arbre en entier un truc comme ça là j'aime mieux ça donne un peu plus de un peu plus de respiration à la photo quand même ça me plaît un peu plus comme ça hop et si on enlève un petit peu de la neige qu'il a au premier plan ici on va faire attention de pas couper les petits bouts de branches on va juste couper les branches qui sont là à droite ouais moi j'aime bien comme ça j'aime bien comme ça et tout à l'heure on en était où en 16 9e en 16 9e on avait un truc comme ça j'aime bien en carré je t'avoue je trouve que ça simplifie un peu plus la photo donc je vais partir sur du carré ensuite alors bon on va réexposer correctement la photo déjà parce que là tu es très très sombre tu as oublié que de mettre la compensation l'exposition là à mon avis faire le plus un plus deux plus deux stops ou un truc comme ça quand on fait des photos de neige c'est souvent souvent utile alors on va booster les blancs hop ou là après c'est pas anormal que quand il ya de la neige on est dit on est des blancs on n'a pas spécialement de brouillard ou autre chose comme ça donc on peut avoir des vrais noir je vais déboucher les ombres et puis baisser un peu les hautes lumières on va essayer de créer un peu plus une courbe ici quand même hop voilà ok j'ai un peu trop débouché les ombres hop je vais refroidir un peu la balance des blancs pour donner un peu un côté froid à tout ça ok après je me posais la question du noir et blanc oh j'aime bien on va le passer en noir et blanc du coup on va pouvoir s'amuser un peu plus alors tu veux faire coucou ouais j'aime bien noir et blanc donc qu'est ce qu'est ce qui se passe si on augmente la clarté c'est pas terrible ici je pense que tu as déjà assez de assez de détails comme ça sur ta photo éventuellement j'augmenterai un peu la clarté sur la sur la petite abbaye mais pas sur les arbres ici les arbres ils ressortent déjà pas mal et si on baisse un peu le contraste c'est moins dur sur les arbres donc je trouve ça pas trop mal de baisser le contraste en fait sur une photo comme ça et on va essayer du coup de mettre un petit coup de pinceau sur l'abbaye hop avec de la clarté comme ça ça va la faire ressortir un petit peu plus pourquoi pas voilà on va rajouter un peu de noir pour refaire du contraste quand même voilà je trouve quelque chose un peu comme ça ok ensuite on va mettre de la netteté pareil on peut se le permettre à ISO 100 hop encore une fois j'ai oublié de d'activer le profil de correction on va dire qu'on est chez Sony mais peut-être que ton objectif est pas un Sony par contre j'en sais rien 100mm f2.8 oula pas sûr là euh non pas sûr du tout Sony E 10.18 ah plus de chance là quand même allez on va dire que c'est ça ok là sur des photos comme ça je mets rarement du vignotage parce que ça va un peu venir bousiller tout le truc la correction du voile également alors on peut décider de rajouter un peu de voile si on veut ça va un peu décontraster tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent donc dans le cas présent je suis pas certain de le vouloir même si un petit cran ça me déplaît pas du coup je vais remettre un petit peu de noir je sais pas j'aime bien l'effet que ça a fait voilà euh mais je pense que je resterai là dessus moi je pense qu'elle me plaît bien comme ça ta photo voilà donc la photo de départ était comme ça moi je te propose ça et voyons voir un peu la photo que toi tu as proposé ah très chouette aussi très très chouette voilà il y a du boulot en en post traitement quand même puisqu'on a du on a des tons bleus dans le ciel et on a des tons plus plus chauds qui sont arrivés sur l'arbre et sur la ici sur la sur le bâtiment et là c'est vraiment deux retouches complètement différentes mais j'aime beaucoup la tienne elle rend vraiment très bien je trouve voilà là pareil je vous laisse juger ensuite on a la photo de Marie très chouette très très chouette avec le cheval et le chien qui lui court après euh juste essayer de voir son expression alors j'aime bien le fait que eux deux soient beaucoup plus contrastés que le reste à mon avis du coup ça les fait bien ressortir je les trouve quand même un peu sombres donc le premier réflexe que j'aurais envie de faire c'est un peu oh là je vais dire déboucher les ombres mais là par contre on est en on est en jpeg et ça ça pardonne pas quand même j'ai l'impression ouh c'est violent ben tu vois juste voilà juste de coup ça redonne un petit peu de un petit peu de brillant au poil du cheval euh l'exposition est bien bien claire pour de la neige ça correspond bien euh voilà tu vois en diminuant comme ça on a encore de la neige qui est qui est cramée on retrouve un peu de détails dans la dans la neige justement après j'aimais bien comme c'était au départ c'était peut-être un peu fort quand même je vais le baisser un petit peu hop les hautes lumières les blancs t'en nouvel jamie des noirs rien ce qu'il faut après pour le reste ils ressortent bien j'aime bien le cadrage donc j'ai pas forcément grand chose à retoucher j'aime bien le choix du noir et blanc je pense que c'est une bonne idée euh la netteté est déjà bien aussi donc euh j'ai vraiment pas grand chose à retoucher sur ta photo là non plus ça passe pas bien avec du vignettage donc euh non voilà j'irai pas forcément beaucoup plus loin que toi en fait si on essaie un peu de baisser le contraste ça change pas grand chose et ça fait surtout des trucs un peu bizarres à l'arrière plan je vois pas trop d'autres choses à changer Marie sur ta photo donc au départ elle était comme ça et puis moi je l'ai faite comme ça et on termine avec la photo de Sylvain alors elle est assez intéressante celle-là bon c'est une belle photo prise à Besançon donc déjà premier intérêt mais ce qui est assez intéressant et qu'on voit assez rarement c'est que c'est comme s'il y avait deux photos dans une photo c'est-à-dire que là on a une première photo quasiment verticale à gauche avec un une ligne de champ qui nous amène vers un sujet là-bas donc on a quasiment une photo qu'on pourrait couper ici et ici on a une autre photo avec une autre ligne de champ qui nous amène vers les bateaux et vers la citadelle au-dessus et je trouve pour une fois que ça se marie très bien on a vraiment je trouve que ça rend vraiment super bien c'est assez bluffant ouais je la trouve vraiment cool après il y a un côté un peu HDR à ta photo qui me dérange alors pas trop ici sur ce côté-là mais plutôt sur la citadelle là-haut là là c'est un peu ça pète un peu trop c'est bizarre par exemple cette partie-là est très éclairée et on voit pas d'où vient la lumière qui peut l'éclairer à ce point-là donc c'est un petit peu bizarre donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec tout ça le ciel me paraît assez foncé aussi peut-être trop foncé après c'est des questions de goût donc moi j'augmenterai sensiblement l'exposition sur ta photo le contraste ok les hautes lumières je crois que tu les as déjà pas mal baissées donc je ne vais pas trop y toucher les ombres ok a priori ça va juste changer sur le pont et là-bas non ok les blancs oui ça j'augmenterai un peu les blancs encore parce que là on a évidemment les parties cramées dans le ciel à la limite ce que je ferais moi c'est faire un filtre ici un peu comme ça hop on va bouger ça ici check pour venir avoir un petit peu une influence sur les blancs du premier plan hop là et venir les booster un petit peu pour que ça amène l'oeil dans la photo directement donc là on commence à avoir des blancs un peu cramés ici au premier plan et ça attire l'oeil alors qu'avant on était attiré directement par le ciel alors que là on arrive plus facilement ici sur la neige et ensuite je pense que je vais devoir y aller au pinceau pour la partie là-bas qui me dérange pour baisser un petit peu alors je sais pas ce qu'il faut baisser là c'est des ombres débouchées mais si je remets des ombres je suis pas sûr que ça marche beaucoup on peut réessayer mais tu vois ça va marcher sur la colline mais ça marche pas trop sur la citadelle si je baisse l'expo ça va faire plutôt moche ou ça passe ça passe c'est un peu plus raisonnable mais je vais avoir du mal à récupérer ce que t'avais fait là-haut quand même après peut-être t'as rien fait c'est peut-être juste moi qui ai une sorte d'illusion d'optique mais ça me paraissait bizarre quand même ok ensuite les noirs me plaisent bien pas forcément besoin d'en rajouter plus la clarté c'est pareil il y en avait déjà pas mal je pense et après on va passer à la question des couleurs alors est-ce que est-ce qu'on se mettrait ça en noir et blanc cette partie là j'aime bien noir et blanc mais l'autre je préfère en couleur donc là pour le coup je pense qu'on va laisser en couleur et là t'as des couleurs vraiment très très pastelles qu'est-ce qui se passe si on booste la vibrance ok c'est peut-être plus une question de balance des blancs en fait c'est peut-être plus la balance des blancs qui me dérange j'ai l'impression quand même que c'est des couleurs du soir donc j'aurais tendance à vouloir réchauffer un peu ça c'est un peu le souci avec les jpeg c'est que quand on change la balance des blancs ça change très violemment alors que l'euro est beaucoup plus subtil on va dire ça va être compliqué là et si on va dans les couleurs ici hop pardon TSL et si on veut saturer un petit peu plus nos nuages là on est dans les jaunes non ? on n'a rien du tout j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit non on ne va pas trop trop réussir à changer ces choses là et le noir et blanc ne me convainc toujours pas non on va rester dans ces teintes là alors je vais quand même rééclaircir un petit peu le haut du ciel on va essayer de ne pas toucher la citadel là bas hop là et puis du coup ouais et on va essayer peut-être d'assombrir un peu les bleus donc luminance on va chercher les bleus le problème c'est qu'il y a des bleus ailleurs que dans le ciel donc on ne va pas pouvoir trop toucher ça voilà ok non là je coince un petit peu je t'avoue sur ta photo là je ne sais pas trop comment retoucher les couleurs donc je vais sûrement les laisser comme ça la saturation globale ça fait un peu bizarre après ou alors on sature on va faire un truc comme ça on va saturer pas mal et on va désaturer les bleus ensuite voilà pour que le premier plan redevienne à peu près correct c'est peut-être un petit peu mieux comme ça ça équilibre un petit peu mieux avec les couleurs et il y a peut-être une question de teinte aussi tiens d'orange vers les jaunes vers les oranges jaune, vert, là ça ne change pas grand chose c'est vraiment dans les nuages moi qui est un truc qui me perturbe ah ça va peut-être un peu mieux comme ça non, non ça ne change pas grand chose bon écoute on va laisser ça comme ça et puis est-ce qu'on met du vignetage pas vraiment parce que ça va venir casser aussi la partie gauche de la photo donc je laisserai ça comme ça mais on va faire un avant après je ne suis pas sûr d'avoir changé grand chose ta photo était comme ça au départ et moi je te la propose comme ça voilà donc un grand merci à tous les tipeurs pour vos photos si vous voulez que je fasse une revue très approfondie d'une de vos photos comme je fais dans la revue des tipeurs ça se passe sur la page Tipeee de mon petit réflexe je ne peux malheureusement pas le faire pour tout le monde dans les revues générales parce qu'il y a beaucoup trop de participants entre guillemets donc on doit passer un peu plus vite c'est un petit privilège d'être un tipeur donc si vous voulez plus d'infos vous allez voir sur tipeee.com slash mon-petit-reflexe et je vous mets les liens dans la description tout ça Tipeee c'est un petit peu le club photo de mon petit réflexe on se fait des défis des trucs comme ça c'est assez sympa et puis en attendant moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde